... Mesdames et Messieurs, bienvenue au Parlement de Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zikwe Kramab. Vice-président numéro 2, Charlotte Zabak. Vice-président numéro 1, Michel Gaoum. Et enfin, le président du Parlement de Rire, Mamak. Qu'est-ce qu'il y a, Google ? Aujourd'hui, là, j'ai même failli ne pas venir au travail. Ah, oui. En tout cas, que tu viennes ou que tu ne viennes pas, je ne vois pas de différence. Parce que même quand tu es là, tu ne travailles pas. Tu passes ton temps à chercher des histoires à tout le monde. On ne me parle pas comme ça. Président, regarde, là où je suis là, matin là, j'ai décidé de rester calme et de ne pas répondre aux provocations. Donc, ta petite fille, là, il faut lui parler. Est-ce que, est-ce que, je dis, hein, que personne n'a besoin de t'énerver ? Toi, tu t'allumes tout seul. Continue. Continue. Au nom de Dieu, moi, je vais te dire, hein, tu ne vas même pas réussir à m'intimider. Tu ne réussiras pas à m'énerver. Parce que, si tu avais vu ce que moi, j'ai vu hier soir à la télé, tu n'allais pas me parler comme ça. Hein ? Ah, moi, hier, je n'ai pas dormi, j'ai passé toute la nuit devant la télé. Ah, toi aussi. Attends. Mais, regarde mes yeux. Mais, tellement j'ai pleuré, ma voix m'a pas dit. Vous avez regardé quoi ? Mais, où je suis là ? Je suis traumatisé. C'était le football. Oh, Charlotte, oh ! Tu es dans quel pays ? Tu es dans quel monde ? Toi, en tant que femme de général, tu ne sais pas ce qui se passe dans le pays ? On te dit qu'il y a eu trois attentats terroristes. En Europe, dans les pays d'Europe, et puis aux États-Unis. Tu n'es pas au courant de ça ? Oh là 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 là, Goh, tu sais, moi, je ne regarde plus les informations à la télévision, ça me rappelle trop le travail. Mais, j'ai vu mon mari qui regardait ça dans la grande télévision qui est dans notre troisième salon, là. Là où il s'est met... Charlotte ! Quoi ? Charlotte, tu as trois salons. Non ! J'ai douze salons. Encore. J'ai un salon pour les invités VIP, un salon pour les invités de mon mari, un salon pour la famille, un salon pour mes copines, un salon pour les invités des enfants, un salon... Arrête-moi ça, arrête-moi ça ! Et c'est irréfait-il même ? Hein ? Tu es consciente ? On vous parle de terrorisme, des morts en cascade, des blessés, ça ne vous dit rien ? Vous parlez de salon. C'est quoi cette histoire ? C'est quoi ce parlement-là ? On fait des sessions, vous ne changez pas. Vous n'avez pas honte ? Il fallait parler. Il fallait parler. C'est ce que je suis... Goh, ce n'est pas toi qui dois me dire ce que je fais. Bon, cette histoire de terrorisme-là mérite qu'on en parle vraiment avec dignité, chers parlementaires. Mais pour cela, nous allons ouvrir la séance du Parlement du Rire en accueillant un honorable parlementaire, mesdames et messieurs. Il nous vient du pays du passeport biométrique, la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour Rossia ! Bonsoir ! Merci, 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 merci. Bonsoir, le Parlement du Rire, ça va bien ? Bonsoir ! Ouais, je suis très heureux d'être là, mesdames et messieurs. Je m'appelle Rossia, je viens de Kinshasa. Je suis très heureux d'être là, mesdames et messieurs. En fait, vous n'avez jamais remarqué un truc, ces derniers temps dans nos fêtes de mariage, anniversaire, les gens ont l'habitude de répartir les tables par les noms. Tu vas dans une fête, tu trouves table A, table B, table C. Des fois, c'est les noms des pays. Table Congo, table France, table Allemagne. Et dernièrement, j'étais dans la fête de mon professeur. Le mec, il a réparti les tables par les noms des cours. Table Histoire, table Géographie, table Mathématiques. Et là-bas, il n'y a fait personne. Tout le monde avait peur des équations. Sérieux ! Et puis, en parlant du cours de mathématiques, sincèrement, qui a créé ce cours ? Vous savez, à chaque fois que mon professeur de mathématiques disait « Je vais choisir un élève au hasard, ou à laïe », j'avais comme l'impression que hasard, c'était mon nom de famille. Sérieux, je n'ai jamais aimé ce cours. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai vécu pied, mesdames, messieurs, je suis parti dans une fête d'un docteur. Et le mec, il a réparti les tables par les noms des maladies. Il y avait des tables qui s'appelaient table Gonococci, table Syphilis, table Ebola. Et ce jour-là, j'étais placé sur la table Malaria. Ça va. Mon père, lui, était placé sur la table Veillacida. Et c'est-à-dire que le mec, il arrive, il voit la table et puis il dit « Protocole, viens. Tu sais, c'est que je suis en train de courir comme danger ici. » Non, mets-moi sur la table et AVC, c'est mieux. Non, mais sérieux, je suis très heureux d'être là. En fait, aujourd'hui, je me pose quand même une question qui m'étarde un tout petit peu. Je me demande comment on fait pour bénir un mariage homosexuel ? Comment ? Il faut me le dire parce que c'est quand même pas facile. Je me dis pour bénir un mariage homosexuel, tu dois adapter certains versets bibliques. Moi, je n'ai rien contre les gays, mais imaginez un peu un prêtre qui célèbre un mariage gay. C'est-à-dire qu'il est là et il dit « Chers frères et sœurs, si nous sommes réunis devant cette assemblée remplie de joie et de gaieté et devant Dieu, Dieu qui n'est pas concentré, bref, c'est pour unir Bob et Bobette. Pardon, on vous appelle Blaise. Désolé, excusez-moi. Mais avant de continuer la messe, est-ce que je peux savoir qui est qui ? Ah, c'est Blaise l'épouse et Bob l'éponge. Ah, pardon, Bob l'épouse. Désolé. Passez-moi les anneaux. Blaise, es-tu vraiment sûr d'avoir Bob comme ton tireur ? Sûr-sûr. Est-ce que tu l'as bien regardé ? Tu as vu la charge qu'il porte ? Ok, ça va. Et toi, Bob ? Ah, Bobette ! Es-tu vraiment sûr d'arrêter de mater toutes les filles de la capitale ? Sûr-sûr. Ok. As-tu déjà visité Yopougon ? Zone 4 ? Déjà ? Ok, voilà. Alors, par les pouvoirs qui m'ont été conférés, je vous déclare Marie et... Marie et... Bon, bref, vous êtes mariés. Merci. Ronsia, mesdames et messieurs de la République démocratique du Congo. Bon, chers parlementaires, vous le savez, le peuple nous regarde, donc nous devons être dignes de ce peuple-là. Le terrorisme est une plaie qui menace le monde. Et c'est indigne de vous de parler comme vous avez parlé tout à l'heure. C'est vraiment indigne. Merci. Vice-président Gougou, tu as la parole. Parce que, président, je te dis franchement, j'avais les larmes aux yeux ce matin quand j'ai vu ce carnage. Devant la télé ? Oui, c'est mort en cascade, c'est blessé. Des gens qui n'ont rien demandé. Mais ça fait pitié. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Contrairement à des gens qui ont... Vraiment, c'est difficile. C'est difficile. Non, mais je comprends ton émotion. Ah oui. Non, non, président, il ne faut pas que ça vienne ici. Quoi ? Non, vos carnages, là. Il ne faut pas que ça vienne ici. Il ne faut pas que ça vienne ici. Mais c'est déjà là. Tu as oublié les attentats à la frontière et même ici dans la capitale. Tu as oublié ça. Non, toi aussi, je ne peux pas oublier ça. Ce n'est pas parce que j'ai oublié. Mais seulement, ce n'est pas aussi sanglant comme ce que j'ai vu à la télé. Si toi-même, Charlotte, tu avais vu ce que j'ai vu à la télé, là, au revoir de Dieu, ce que tu es en train de dire, là, tu ne vas pas dire ça. Wow. Je sais, tu peux arrêter un peu avec ça. Non, parce que franchement, ça m'écoeure. C'est-à-dire, vous, les Africains, vous êtes choqués par tout ce qui se passe chez les Blancs. Chez toi, un million de personnes peuvent mourir, ça ne te dit rien. C'est ça, c'est ça. C'est ça, un parlementaire. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas ce que je vous ai fait pour que vous puissiez m'agresser de cette manière-là. Je ne sais pas. Alors que ce matin, j'ai décidé d'être zen. calme. Mais, mais, si vous continuez, le sang va couler ici. Je vous préviens. D'accord. Toi, tu peux faire saigner qui ? Toi, moi, tu fais couler ton sang. Non, non, non. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu peux faire couler ton sang. Il y a des gens qui parlent, ça effraie. Sinon, depuis quand vous avez vu une souris égogienne, éléphant. Ah non. Qui t'appelle souris là ? Qui t'appelle souris ? Répète ça dans ta donne là. Répète ça. Répète ça. Ça ne va pas, je crois. Président, j'ai un courrier urgent émanant de la prémature. La prémature ? Oui, Président. C'est pour qui ? Voyez vous-même, hein ? Vous avez les yeux. Où est-ce que tu vas ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Sauf votre respect, Président, je ne saurais quoi vous dire. Parce que ce courrier émane, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos préliminaire, de la présidence. Je te paye pour me préserver. Tu dois savoir ce qu'il y a dedans. Je pense que vous avez la capacité et bien d'ouvrir. Luché, là, tu n'es même pas là depuis deux jours. Tu deviens insolent comme ça. Je ne fais que faire mon travail. C'est comme si mon goûteur m'a mené un plat sans le goûter. Et s'il est empoisonné ? Président ! Quoi ? Tu peux être disposé. On est ici, là. Il y a les uns et il y a les autres. Président, tu veux un goûteur ? C'est un goûteur. Tu as vu ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui, il goûte avant que toi, tu manges. On ne parle pas de ça ici. Non, mais l'homme, justement, il faut qu'on parle de ça. Non, non, non. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Il faut qu'on parle de ça. C'est quoi ça ? C'est important, il faut qu'on parle de ça. Ça veut dire quoi ça ? Quand le président, il est là. Mon goûteur. Ce n'est pas une frustration, il cherche. Mais bon, chacun geste sa vie. Moi, je ne sais pas, mais franchement, quelqu'un, tu goûtes avant que ton ami garçon m'aille. C'est quel travail ? Mesures de sécurité. Il y a beaucoup, hein ? Mesures de sécurité contre le terrorisme dans ce pays. Tu sais, selon le règlement de ce Parlement, c'est le vice-président numéro un qui doit lire les communiqués qui viennent de la présidence. Tiens, tu n'as qu'à lire ça, fais ton travail. C'est quoi, Jara ? Tu n'as qu'à lire. Allez, on t'écoute, le Parlement t'écoute. C'est quoi qui vous fait rire ? Hein ? C'est ta tête. Lise, lise. Vous pensez que lire un projet de loi, moi, ça va me faire quelque chose, ça ne peut même pas me tuer. Vous pensez que moi, ça va me faire quelque chose, vous foutez le droit dans l'œil. Tu ne sais même pas lire. Je vais vous dire ça. On va te donner une chance, on va écouter un prochain parlementaire. Mesdames et Messieurs, il nous vient du pays de la Teranga. C'est la première fois qu'on reçoit un honorable parlementaire qui vient du Sénégal. Faites beaucoup. Un très bel accueil pour Doudou. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci. Ça va, vous allez bien ? Vous allez bien ? Oui, ça va, c'est cool. Moi, je suis Doudou, je viens du Sénégal. Et je vais vous parler un peu du Ramadan. Vous savez, le Ramadan, c'est la seule période de l'année où les femmes changent, commencent à cuisiner, à faire le ménage et à s'habiller comme des femmes, vous savez, les robes de grand-mère. Mais il y en a, certaines, elles ne changent pas. Elles te mettent un collant tellement serré qu'on dirait que le fond du collant, ça touche l'intestin grêle. Et ça, quand ça passe devant toi, il y a tremblement de terre, il y a rupture. On le sait. Et il y a aussi les hommes. Il y a des hommes qui ne changent pas, mais il y a des hommes qui changent. Mais carrément. Il n'y a plus de son dans leur téléphone. Ça se transforme en école coranique. Il n'y a plus de photos d'Odoxiao. Leur seule réponse durant tout le Ramadan, c'est « Dieu a dit ». N'importe quelle situation. « Oui, mon frère, ça va ? Tu vas bien ? » « Dieu a dit ». Et c'est ces mêmes personnes qui remplissent les boîtes en vente. « Ma chérie a des lolos. » « Moustapha a des... » Non, Moustapha n'a pas de lolos. En fait, vous savez que le Ramadan, c'est la seule période de l'année où ta montre te sert à quelque chose. Avant, tu regardes l'heure avec ton téléphone. Mais pendant le Ramadan, tu n'as plus confiance. C'est avec la montre. Et c'est là que ça devient difficile. Parce qu'une fois, j'ai regardé l'heure, il faisait 15h02. Trois heures plus tard, je regarde l'heure, il faisait 15h10. Mais tu dis, « C'est grand n'importe quoi. » Voilà. Et quand j'étais gosse, j'étais tellement con. J'étais tellement con. Un de mes cousins m'avait dit que Doudou, durant tout le mois, il n'y avait qu'un seul jour qui était valide. Et ce jour-là, on le sait, car les chats vont jeûner. Je l'ai cru. J'ai pris un chat que j'ai nourri pendant 30 jours. Le chat, il a mangé pendant les 30 jours. Ce qui m'a conduit à jeûner tout le mois. Après, j'ai regardé le chat, j'en ai tiré la conclusion que ce chat-là, c'était un chrétien. il m'avait dit que Doudou, si tu pètes, ça invalide ton jeûne. Je l'ai cru. Pendant 12 heures de temps, je n'ai rien lâché. Quand on a dit « Bismillah, vous pouvez manger », j'ai fou. La petite caisse, la fou. Quand c'est sorti là, toute ma famille s'est évanouie. Les gens se sont réveillés à l'heure du khed. Vous savez quoi ? C'est quoi le khed ? C'est le repas juste avant le fadir. Après 5 heures, comme ça. Moi, ce repas-là, je ne le fais pas, je ne jeûne pas. C'est simple. Il faut un début et une fin. C'est comme si une femme venait te voir de 10 ans « Doudou, je suis enceinte », alors que vous n'avez même pas couché ensemble. Moi, j'attends le jugement dernier. Quand Dieu va me dire « Doudou, le 25 juin 2005, tu n'avais pas jeûné. Dieu, ce jour-là, j'avais gêné. J'avais fait le khed même. Est-ce que j'avais fait le khed ? » Il dit « Non, mon écho, ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Et le pire de tout ça, c'est que je ne sais pas si vous, vous avez remarqué, mais le Ramadan, c'est la seule période de l'année encore où le frigo de noir, il est rempli. Tu l'ouvres, tu trouves du jus, des boissons, du poulet, du riz. Ouvre ça avant ou après le Ramadan. Mais c'est vrai, tu l'ouvres, il n'y a rien. Dans les coins, tu trouves du sable. En haut, tu trouves des toiles d'alaignée. Il n'y a rien. Parfois, tu trouves, même un pot, tu es tellement content que tu tenses. Tu ouvres le seau, tu trouves du jumbelé. Ou même une sauce qui date d'avant ta naissance. Voilà. Et pour vous dire que le frigo aussi, c'est la guerre. Parce que quand tu mets ton jus dedans, tu ne le retrouves jamais dedans. Moi, à chaque fois que je le faisais, mon frère, il buvait mon jus. Je ne pouvais pas me vanger sur mon frère parce qu'il allait me tabasser. Je me vengeais sur mon père, le père de mon frère qui était mon même père. Je buvais son lait cahier chaque jour. À chaque fois qu'il revenait, il ne disait rien. Un jour, il en a eu marre. Il est parti voir un marabout, il est revenu, il m'a dit, « Doudou, j'ai meilleur mon truc dedans. Ça là, si tu vas boire ça, tu vas avoir la diarrhée pendant cinq jours. » Tu vois, « Ok, il n'y a pas de problème. » Le lendemain, il revient, il n'y avait plus de lait cahier. Mon père m'a regardé ce n'est pas de ma faute. Je change de marabout, il n'est pas fort. Merci beaucoup, c'était tout pour moi. Doudou, mesdames et messieurs, lutte contre le terrorisme. Les mesures viennent d'arriver de la primature et de la présidence de la République. Le vice-président numéro un, Gouhou, à toi de nous lire ces mesures. Bon, mesures numéro un. Élargissement et dulcissement de contrôle d'identité sur toute l'étendue du territoire national et à n'importe quelle heure de la journée, sauf motif explicite. ça veut dire quoi, tout ça, ce gros français là, c'est-à-dire ? Regardez-moi ça. Un parlementaire de la République qui n'est même pas capable de comprendre les textes de loi. Gouhou, pardon, il faut expliquer à ton camarade là. Président, mais pourquoi moi ? Président. Je ne comprends pas. Moi, on m'a demandé de lire ce mot. Moi, je lis. Élargissement et dulcissement. Vas-y, explique à ton camarade ce que ça veut dire. Bon, élargissement là. Bon, élargissement et dulcissement, ce truc là. Contrôle d'identité. Ça veut dire que ça va être très large comme ça. Et puis, très dur. Ça va être très dur aussi. C'est ça. Gouhou. Élargissement, dulcissement, des contrôles d'identité, ça veut dire que la police, la gendarmerie peuvent contrôler qui ils veulent, où ils veulent, sans se justifier. C'est ce que ça veut dire ? Mais c'est ce que j'ai dit. Mais attends. Président. Oui. C'est ce que toi-même, tu as dit là, tu as entendu. Oui. Non, parce que je ne comprends pas. Ça veut dire qu'avant cette loi, la police ne pouvait pas fouiller n'importe qui, là où elle voulait, sans autorisation. Oui. Mais non. Ah, tu as vu. Mais non. Là, les terroristes profitent pour se passer sans être fouillés. Il ne faut pas que ça arrive ici. Non, attendez. Les contrôles d'identité sont toujours régulés par un arsenal juridique qu'on a voté ici même. Tu ne sais plus ce que tu votes. Tout à fait. Ça veut dire qu'ici, on vote n'importe quoi. Ou bien ce jour-là, je n'étais pas là. Tu étais là. Tu étais là. Non, parce que je ne peux pas comprendre. Bon, Gow, continue la lecture. Tu sais que les terroristes ne vont plus rentrer chez nous ici. Non, c'est fini ça. Mesure numéro 2. Mesure numéro 2. Renforcement des mesures de surveillance électronique et obligation de livrer ces identifiants numériques au service de police. Ça, j'ai parlé. Il faut continuer. Quoi ? Tu n'as pas compris ? Non, parce que tout ce qu'il a dit, on ne comprend pas. Toi, tu n'es pas fatigué. Non, il n'a qu'à continuer, en même temps, c'est mieux. Tu n'es pas fatigué de ne rien comprendre. Tu veux informer le peuple, tu mets gros gros français, on comprends comment. Il faut retourner à l'école. Tu dois retourner à l'école. Il ne faut pas se respecter dans ce pays-là. Ce n'est pas sérieux. Bon, on va revenir sur la deuxième mesure que tu as lue, camarade vice-président numéro 1, Michel Gourou. Mais avant cela, mesdames et messieurs, nous allons apporter un peu de tendresse, un peu de féminité dans ce Parlement du Rire en accueillant deux honorables parlementaires qui nous viennent du pays du passeport biométrique, qui nous viennent de République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, elles s'appellent les gnotas. C'est moi, moi, nous. En fait, je me posais une question pour savoir pourquoi la majorité des maires africaines ont tendance à étouffer les rêves de leurs enfants. Ah oui, hein ? Pourquoi la majorité de... Pré... Oh ! Prenons une maman blanche qui trouve sa fille de 5 ans avec une lame de rasoir en main en train de déchirer la robe qu'elle s'est achetée pour une soirée. La première réaction de cette maman va d'abord en faveur de sa fille. Bon, déclémence, montre-moi ta main ! Ta main, je veux voir ta main, je veux voir ta main ! Oh, ça va, tu n'es pas blessée. Oh, tu m'as fichu une laissée trouille, toi ! Deuxième réaction, elle remarque enfin sa robe. Ah ben non, c'est pas possible ! J'hallucine, mais c'est pas possible ! Oh, c'est mince, regarde ce que tu as fait à la robe de maman ! C'est pas gentil, c'est pas gentil ! Dès que l'enfant essaye de pleurer, la maman change directement de discours pour rassurer sa fille. Chérie, Choupinette, tu ne vas pas quand même te mettre à pleurer, hein ? Tu ne vas pas te mettre à pleurer ! Chérie, regarde, regarde ! Oh la vache ! C'est vrai que la robe de maman est plus jolie qu'avant, hein ? C'est une force que tu as rajoutée sur la robe de maman ! Toi, tu seras styliste, tu seras styliste, hein ? Tu seras styliste, hein ? Tu seras styliste ! Chouette, douce, cool comme mère ! Et en parlant des mamans blanches, une fois après nos spectacles, une maman blanche est venue nous voir et nous a dit « Ben franchement, les Nuitas, vous êtes super ! » Ah ouais, vous dégagez de l'énergie ! Sérieux, j'aime ! Mais à propos des mamans blanches, vous y allez un peu fort, hein ? Oui, moi quand ma fille fait une bêtise, je la tape ! Je la tabasse ! Je la cogne ! Oui, chez moi, à la maison, c'est genre... Bon Dieu ! Le fer à repasser est branché ! Qui l'a laissée là ? Cécile ! Viens ! Tourne-toi, chérie ! Une fessée pour papa, une fessée pour maman, allez, va au lit ! Et puis, privez de dessert, hein ! Ça, c'est de l'autorité ! Ça, de l'autorité ! Ah, Josephine, arrête ça ! N'importe quoi ! N'importe quoi ! Jo ! Oui ! Moi, ma mère m'a trouvée quand j'avais 5 ans avec une lame de raseur en main en train de déchirer la robe qu'elle avait portée le jour où elle m'a sortie de la maternité. Je vous assure que la première et la dernière réaction de ma mère est directement allée en faveur de sa robe. Maman, j'étais... Maman, j'étais... Maman, j'étais... T'étais à la chômeur, ton chômeur de père ! Ah, mais là, je suis déjà remise, j'étais en train, j'étais en train de mettre une robe dans cette maison, et l'en sont à la chôme. Il ne vit la jambe, ça ! Tu déchires tout. Jovita, princesse, moi, moi, nous. Merci, c'était les gnotards. Honorable Gou, la dernière loi que tu as lue, c'était quoi ? Ah, tu te déranges. C'est renforcement des mesures de surveillance électronique et obligation de livrer ces identifiants numériques au service de police. C'est ça, là ? Qu'est-ce qu'ils vont, quoi ? Comme j'ai pitié de toi, je vais t'expliquer. Ça veut dire que la police va pouvoir écouter nos conversations téléphoniques, lire nos SMS, même les mails. Ah bon ? Oui ? Non, arrête ça, arrête ça. Arrête ça, arrête ça. Arrête quoi ? Non, non, non. Arrêtez-moi. Tu dis quoi, même ? Ah. Tu as dit quoi, même ? Arrêtez ça. Ils vont fouiller quoi ? Nos téléphones. Est-ce que vous entendez ce qu'elle dit, là-bas ? Mais oui, c'est ce qu'il y a dans la loi, tu n'as pas compris. Aïe, présentement, tu as compris quoi ? J'ai compris que la police va pouvoir lire les SMS et les... Tu as dit quoi ? Charlo, tu as dit quoi ? La police va lire les messages de tout le monde, président. Les SMS de tout le monde ? Oui, tout le monde. J'ai dit que moi, je suis là. Et puis, sans mon autorisation, la police lit tous mes SMS. Oui, ils écoutent même tes appels. Ce que tu dis, là. Voilà. Ça dit les SMS... Ça dit les textos. Tu es bête ou quoi ? Charlotte. Président. Même nous, dans le Parlement, ici, la police peut lire nos SMS. Mais bien sûr, président. Les terroristes ont beaucoup de soucis à se faire. Tous les SMS. Oui, président, tous les SMS. Nous, on n'a rien à se reprocher. Ah, nous, on n'a rien à se reprocher. On n'a rien à se reprocher. Tout à fait. Non, on n'a rien à se reprocher. Président, supprimez la sécurité. Oui, c'est là. Président. Président, j'arrive. Tu vois où ? J'arrive, j'arrive. Digbe, WhatsApp, là, c'est dangereux. Je n'ai pas ça, même. Moi-même, je n'ai pas ça. WhatsApp, là, les photos, ça reste. Tu penses que c'est supprimé, ça reste ? Je n'ai jamais eu ça. Digbe, tiens, tiens, portable. C'est quoi ça ? Ça, c'est quoi ? Au nom de Dieu, ça, là, il n'y a pas... C'est ça, là, il y a longtemps. Non, ça, là, il n'y a pas WhatsApp dedans. Ça, il n'y a pas Gouligoul, une chose. Gouligoul. Voilà, il n'y a pas ça dedans. Il n'y a pas ça dedans. Donc ça, c'est quoi ? Tu appelles seulement ? On appelle seulement. On appelle, oh, on appelle. Tu envoies tes SMS, on te envoie. Ça, avec ça, là. Ah oui, ça, c'est le meilleur téléphone. C'est le meilleur téléphone. C'est le meilleur téléphone. C'est le meilleur téléphone pour moi. Tu as un seul ami, ici. Bon, demain, je vais tout te mettre. Non, 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 heureusement, heureusement, je te connais. Moi, je ne peux pas compter sur vous. Comment ça ? Moi, avec ça... Avec ça, je peux envoyer mes SMS, personne ne peut lire ça. Go, viens, on va faire selfie avec ça. Non, tu es trop bête, hein ? Il est venu. Mesdames et messieurs, la lutte contre le terrorisme passe par le rire. Faites beaucoup de bruit pour C'est la vie, New Way. C'est la vie. Voilà. Les réseaux sociaux. Instagram, Twitter. Il y a l'autre, là. Facebook. C'est le papa ou la maman de qui ? Moindre problème. Tu cours, tu vas dire à Facebook. Tu fais même l'accident. Au lieu de prévenir les secours, tu préviens d'abord Facebook. Merci, Seigneur. Plus de peur que de mal. J'ai juste mon bras qui n'aime pas arracher. Je préviens les secours. Même les parents, c'est sur Facebook qu'ils apprennent la naissance des petits-enfants. Envoyant la photo et le message. Merci, Seigneur. Notre bébé est enfin là. Il pèse 9,4 kilos. Enfin. Sur Facebook, tout le monde est chrétien. Avant, quand il y avait des problèmes de couple, tu écrivais une longue lettre au papa, loin au village. Il venait avec le bâton pour voir ce qui se passe et prodiguer les conseils. Maintenant, c'est sur Facebook que les parents apprennent qu'il y a palable et parfois séparation. Quand la personne passe du statut en couple A, c'est compliqué. Même quand ton gars t'énerve, c'est Facebook qui l'informe qu'il y a problème. Avec les citations que tu télécharges sur Internet et les statuts du genre « Dieu, si tu ne t'occupes pas de ta femme, quelqu'un d'autre le fera à ta place. » En mieux même, parce que la vie, c'est devant. Et quand c'est le garçon, ce que toi, tu négliges, quelqu'un d'autre protège. Avec puissance. Parce que la vie, c'est un tout. Avant, quand les 3 heures du matin, ton sommeil finissait, tu restais couché, tu forçais le sommeil. Maintenant, tu vas directement sur Facebook, sur le statut de ton conjoint. Vérifiez le nombre de personnes de sexe opposées qui ont liké la photo, pour questionner après. Puis tu vas sur le profil de ton ex, voir s'il est déjà avec quelqu'un. Tu vas sur le profil de la personne, voir si elle est stylée, si vous avez des amis en commun. Et pour finir, tu plus bien un statut. Hé ! Au secours, mon sommeil ne veut pas venir. Qui est connecté ? Connecté quoi ? Le sommeil vient comment ? Quand tu as la lumière de Facebook braquée sur tes yeux. Tiens, Facebook ! Mesdames et Messieurs, c'était la session du Parlement du Rire, où il y avait Ronsia, de République démocratique du Congo, Doudou du Sénégal, le Njota du RDC Congo, et c'est la vie. Et il y avait aussi l'huissier, Nulidombo. Et bien sûr, il y a les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire. Charlotte Ntamak, Vic Le Cravac, Michel Bouge. Le Parlement du Rire, c'est la semaine prochaine. Et si vous avez raté la rediffusion, vous allez sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook du Parlement du Rire, sur Twitter, ou même sur Gouligou. Là, c'est un vrai Sénégalais. Go, 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 go. Sous-titrage ST' 501